Salut à tous, lorsque vous commencez à apprendre des choses sur l'Egypte ancienne, vous pourriez trouver que vous ne pouvez pas vous arrêter. C'est une pente glissante, et une fois que le bug de la fascination vous a mordu, il pourrait ne jamais vous lâcher. Les anciens égyptiens étaient l'une des civilisations les plus fascinantes à avoir jamais foulé la face de la Terre, mais il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas, ou ne comprenons pas à leur sujet, et nous partagerons certains de ces grands inconnus dans cette vidéo. C'est parti ! Mystère acoustique égyptien Vous pourriez être conscient que les anciens égyptiens croyaient en la guérison par les cristaux pratiqués aujourd'hui par les guérisseurs holistiques de la nouvelle ère. Ce dont vous pourriez ne pas être au courant, c'est que les égyptiens pratiquaient également une méthode de guérison impliquant le son. Ils l'appelaient le toning, et cela impliquait la manipulation des sons de voyelles parlées et de la respiration pour créer des sons dits thérapeutiques. Ils ont même construit des structures de résonance spéciales dans lesquelles ces sons pourraient être amplifiés pour améliorer leurs effets de guérison supposés pendant les cérémonies religieuses. John Stuart Reed, un acousticien et égyptologue, croit que la chambre du roi dans la grande pyramide de Gizet a été conçue pour être une telle structure, mais beaucoup plus d'exemples de lieux de guérison acoustique peuvent être trouvés le long de la bande de paix de l'Egypte. Il dit que sa propre douleur au bas du dos a été temporairement soulagée alors qu'il menait des expériences sonores à l'intérieur de la pyramide. Il a également été souligné que la pyramide pliée de Snefru possède deux chambres qui produisent deux fréquences sonores différentes et que cela n'est probablement pas une coïncidence. Les égyptiens ont-ils maîtrisé l'art de l'ingénierie sonore d'une manière que nous pouvons à peine imaginer possible ? Les égyptiens avaient une compréhension étonnamment bonne des mathématiques. Vous pouvez le voir dans les tablettes en bois d'Akmi, également connues sous le nom de tablettes en bois du Caire. Cette paire de tablettes d'écriture en bois sont toutes deux couvertes de problèmes arithmétiques et ont survécu au passage des années parce qu'elles ont été enduites de plâtre pour préserver leur contenu. Heureusement, une date est incluse sur l'une des tablettes, donc nous savons que les inscriptions ont été faites en l'an 1938. Les deux tablettes présentent une liste des noms des serviteurs, suivie par une série de casse-têtes mathématiques, il est donc possible que les casse-têtes aient été posées aux serviteurs comme moyen de vérifier qu'ils étaient aptes à servir. Si tel est le cas, c'était une barrière très élevée à l'entrée. L'une des questions impliquant la division est si compliquée que la réponse n'a pas été prouvée correcte qu'en 1906. Des examens plus récents ont révélé des erreurs de calcul mineures dans certaines des équations, y compris deux références à 2 multipliées par 7 égale en 13. Mais peut-être que ces erreurs ont été faites par des personnes qui n'ont jamais eu l'honneur de devenir serviteurs. Il ne serait pas déplacé de suggérer qu'aucun dirigeant dans l'histoire n'a changé une civilisation aussi complètement qu'Akhenaton durant ses 20 ans de règne sur l'Egypte il y a 3300 ans. La période est connue sous le nom d'âge d'Amarna et a vu des changements drastiques dans l'art égyptien, la langue, l'art et l'architecture qui façonneraient les mille années suivantes. Qu'est-ce qui a inspiré Akhenaton à apporter de tels changements profonds ? Le soleil. C'est Akhenaton qui a introduit le disque solaire d'Aton auprès du peuple égyptien et leur a dit que c'était un dieu. C'est lui qui a ordonné la construction de la ville d'Amarna dans le désert vide comme un moyen de plaire à son dieu solaire. Des experts modernes ont récemment pu démontrer que beaucoup des plus grandes choses qu'Akhenaton a faites ont été réalisées au moment des éclipses solaires. Même le symbole haket, qui est synonyme de l'âge d'Amarna, a été interprété par certains comme une représentation d'une éclipse solaire. Un expert de l'âge d'Amarna dit qu'Akhenaton a introduit un tout nouveau style d'art en Egypte en l'an 1351 avant Jésus-Christ. Par coïncidence, il y a eu une éclipse solaire totale cette année-là qui aurait été visible dans le sud de l'Egypte ou peut-être que cela n'était pas une coïncidence du tout. Santé mentale dans l'Egypte ancienne Il est probablement juste de dire que les gens qui vivaient il y a 100 ans ne comprenaient pas les conditions de santé mentale et l'importance de prendre soin de la santé mentale autant que nous le faisons aujourd'hui. Cependant, il est également probablement juste de dire que les anciens Égyptiens ont peut-être mieux compris la santé mentale que les gens du XIXe ou du début du XXe siècle. Le papyrus Hébers rend clair que les Égyptiens comprenaient que les fonctions mentales dépendent de la santé du cerveau. Ils avaient même des psychiatres, bien qu'à l'époque, le rôle qu'ils remplissaient et exécutaient était plus semblable à celui d'un sorcier. Les sorciers royaux étaient choisis à la naissance et passaient toute leur vie à porter des masques comme moyen de représenter leur détachement et leur transparence. Le masque signifiait également que les psychiatres ne pouvaient pas être identifiés dans les rues car ils étaient confiés de nombreux grands secrets personnels. Même une danse traditionnelle, qui est encore exécutée dans l'Égypte rurale aujourd'hui, est une forme de psychothérapie de groupe conçue pour encourager les participants à exprimer leurs sentiments à travers la danse. Le fait que les sorciers étaient encouragés à prendre des drogues hallucinogènes pour améliorer leur capacité à guérir les maladies mentales peut ne pas avoir été idéal, mais certains traitements que nous utilisons encore aujourd'hui peuvent être retracés à ces racines égyptiennes. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. Lettres d'Amarna En février 2022, des universitaires et des égyptologues ont achevé une étude de certaines tablettes vieilles de 3400 ans, connues sous le nom de lettres d'Amarna. Parmi les nombreuses conclusions qu'ils ont tirées après avoir étudié les lettres, il y a que le poignard antique trouvé dans la tombe de Toutankhamon par Howard Carter en 1922 pourrait ne pas être d'origine égyptienne comme nous l'avons toujours supposé. Il a toujours été pensé que le poignard était un artefact inhabituel pour son époque car il a une lame en fer. Mais l'âge du fer n'avait pas encore commencé et les humains de l'époque ne comprenaient pas comment chauffer le fer à une température suffisante pour le fondre. Au lieu de cela, on pensait que le poignard avait probablement été fabriqué en martelant le métal trouvé à l'intérieur d'une météorite. Cette théorie a été confirmée par une analyse scientifique en 2016 selon le contenu des lettres d'Amarna. Le poignard a été offert au grand-père de Toutankhamon par le roi de Mitanni des décennies avant la naissance de Toutankhamon. S'il appartenait au roi de Mitanni, le poignard doit être d'origine syrienne plutôt qu'égyptienne. Il est probable que de nombreux objets dans la tombe de Toutankhamon étaient des héritages de ce type. en mai 2018, une nouvelle étude a été réalisée sur un manuscrit en papyrus vieux de 1500 ans qui a été trouvé près de la pyramide de Césostris le 1er en 1934. Le papyrus est significatif car il contient des références à plusieurs événements mentionnés dans la Bible. Certaines de ces références corroborent ce qui est écrit dans la Bible, mais d'autres diffèrent considérablement. L'un d'eux est l'histoire de la figure biblique d'Isaac. La Bible chrétienne déclare dans Genèse 22, 2 à 18 que Dieu a commandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac en tant qu'offrande brûlée seulement pour l'épargner au dernier moment et révéler que l'instruction était un test de sa foi. Le papyrus cependant dit qu'Isaac a en effet été sacrifié. Cela concorde avec des versions de la même histoire dans d'autres textes religieux anciens, ce qui suggère que cela pourrait être l'une des nombreuses révisions qui ont été faites à la Bible avant qu'elles n'arrivent sous sa forme actuelle. L'analyse scientifique suggère que le papyrus a été écrit par un scribe professionnel pendant le VIe siècle. A cette époque, des versions de l'Ancien Testament auraient existé depuis plusieurs siècles. Quelle est la véritable origine du récit et pourquoi y a-t-il une telle différence cruciale ? Puisque nous parlons des mystères de l'Egypte ancienne, parlons de l'un des plus grands. Il y a une trappe ou un trou sur le dessus de la tête du sphinx et personne ne veut dire au monde où cela mène. En fait, très peu d'archéologues veulent parler de l'idée qu'il y a des salles à l'intérieur du sphinx. Le trou peut clairement être vu sur de vieilles photos de la sculpture, mais semble avoir été comblé plus récemment. Il est probable que très peu de personnes savaient qu'il était là jusqu'à ce que la photographie aérienne devienne possible. Même maintenant, il est illégal de photographier le plateau de Gizeh depuis le ciel, ce qui est un signe sûr qu'il y a quelque chose là-bas que les autorités ne veulent pas que les gens voient. Le chercheur Robert Shock prétend avoir des données sismiques qui indiquent clairement l'existence de chambres creuses à l'intérieur du sphinx et un tunnel souterrain qui mène de ce dernier à la grande pyramide. Zahi Awas a même produit une vidéo qui semble le montrer accédant aux chambres par une trappe et découvrant un sarcophage, bien que son témoignage soit contesté et qu'il refuse maintenant de discuter de sa vidéo. Qui a-t-il vraiment à l'intérieur du sphinx et pourquoi ne nous est-il pas permis de le savoir ? La stèle d'Ankhef Ankansu est un artefact qui est assez difficile à prononcer, c'est peut-être pourquoi elle est également connue sous le nom de stèle de révélation. Contrairement à une stèle égyptienne ancienne habituelle, elle est faite de bois plutôt que de pierre. L'artefact a été découvert par François-Auguste Ferdinand Mariette dans le temple mortuaire d'Atshepsut à Deir el-Bahari en 1858. L'archéologue l'a correctement identifié comme une stèle d'offrande, initialement créée pour un prêtre de Montou du nom d'Ankhef Ankansu. Les historiens conviennent qu'elle a été créée quelque part entre les années 680 et 670 avant Jésus-Christ. La stèle ne semble pas être faite de bois, mais c'est parce qu'elle a été entièrement recouverte d'un gesso plâtré puis peinte. Le prêtre, Ankhef Ankansu, apparaît lui-même sur le devant de l'artefact, représenté présentant des offrandes à Ré-Orakti, le dieu à tête de faucon. Une représentation de la déesse du ciel Nout peut être vue directement au-dessus de lui. Des extraits des chapitres 2, 30 et 91 du Livre des Morts sont inscrits sur la stèle pour des raisons inconnues. On ne sait pas non plus pourquoi l'objet a fini dans le temple mortuaire d'Atshepsut. Thème mystérieux Un livre vieux de 5000 ans trouvé en Égypte a révélé un message terrifiant sur l'existence humaine. Les archéologues sont souvent ravis de chaque découverte en Égypte, et pourtant, celles-ci semblent les avoir déconcertées et secouées jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Ce livre contenait prétendument des révélations choquantes sur les origines de la malice et des histoires sur de soi-disant êtres célestes déchus. Il y avait également des affirmations sur la prétendue fin de notre monde à une époque où l'humanité, chacun d'entre nous, serait jugée, mais bien sûr, ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de cela. Il y a de nombreuses affirmations sur la fin du monde et la fin de l'humanité, mais il semble que ces prédictions ne se sont pas réalisées jusqu'à présent. Ce livre ne sera pas le premier mauvais présage venant d'Égypte après tout, il y a la célèbre malédiction du pharaon, et bien qu'il y ait souvent des décès liés à l'incident, cette prétendue malédiction est également entourée de scepticisme. Alors, y a-t-il une vérité sur cette prétendue apocalypse ? Et bien, encore une fois, seul le temps nous le dira. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Secrets de cartographie égyptienne Les humains ont regardé les étoiles avec émerveillement depuis le début de notre temps sur cette planète, mais aucune civilisation ne semble avoir été aussi fascinée par les cieux que les anciens égyptiens. Cela est mieux illustré par le plafond de la tombe de Senenmuth, un architecte et fonctionnaire égyptien d'il y a environ 1500 ans avant Jésus-Christ. Sur ce plafond se trouve ce qui est devenu connu comme le diagramme céleste égyptien, qui contenait une carte complète des étoiles et des constellations telles qu'elles apparaissaient exactement il y a des milliers d'années. Ce qui a dérouté les scientifiques pendant des années était le positionnement d'Orion à l'ouest de Sirius, plutôt qu'à l'est. Après une étude approfondie, nous savons maintenant que les égyptiens déterminaient le nord et le sud selon la position du soleil, plutôt que les pôles de la Terre, dont ils n'auraient eu aucune connaissance. Cela résout une partie du mystère, mais nous ne savons toujours pas comment les égyptiens ont cartographié les étoiles si précisément sans télescope ni technologie, ni pourquoi ils ont construit les pyramides en parfait alignement avec la ceinture d'Orion. Que savait-il que nous ne savons pas ? Presque toutes les civilisations du monde ont des légendes sur des géants qui ont autrefois vécu et marché parmi eux, mais un géant aurait-il pu être le roi d'Egypte ? Peut-être pouvons-nous le découvrir en étudiant les restes du roi Sanacte, un pharaon de la 3ème dynastie qui a régné sur l'Egypte il y a environ 4700 ans. Ces restes ont été trouvés dans une tombe près de Beit Kalaf en 1901 et sont remarquables en raison de leur taille. Basé sur son squelette, le pharaon mesurait environ 2 mètres de haut. La taille moyenne d'un homme de cette époque était plutôt de 1 mètre 70, donc pour les gens autour de lui, Sanacte aurait semblé être un géant. Même Ramsès II, que l'histoire enregistre comme étant grand, atteignait seulement 1 mètre 80. L'analyse des eaux du pharaon a confirmé qu'il souffrait de gigantisme et aurait donc semblé encore plus grand qu'il ne l'était. C'est le plus ancien humain connu à avoir eu cette condition médicale. Les autres récits contemporains de géants de l'époque faisaient-ils référence à des personnes atteintes de gigantisme aussi ? Ou y avait-il d'autres géants à trouver dans les temps anciens à part ce roi imposant ? Il devient de plus en plus une connaissance commune qu'il existe des chambres secrètes cachées dans la grande pyramide de Gizé. En septembre 2020, des explorateurs ont identifié deux portes secrètes cachées à l'intérieur de la pyramide. Elles se trouvent au bout d'une paire de tunnels étroits qui s'étendent des murs nord et sud de la chambre de la reine à l'intérieur de la pyramide, puis s'arrêtent à des blocs de pierre avant d'atteindre les murs extérieurs. Il n'y a pas assez d'espace dans les tunnels pour qu'un humain puisse les explorer, mais un robot appelé Wepwawet a été envoyé dans l'espace et a obtenu des images d'une petite porte en pierre avec ce qui semble être deux poignées en cuivre attachées à elle. Le même robot a également pris des photos de hiéroglyphes rouges, faibles, peints sur les murs. Les hiéroglyphes sont rugueux, presque comme des graffitis, donc il est possible qu'ils soient des marques de guides laissées par les tailleurs de pierre qui ont construit les pyramides. Il est également possible qu'ils soient des signes numériques hiératiques enregistrant la longueur de chaque puits. Ces puits ne peuvent pas avoir été utilisés pour la ventilation car ils ne s'ouvrent pas sur l'extérieur de la pyramide, mais ils sont sûrement trop petits pour que les humains aient été censés les naviguer. Construire une porte implique qu'il y a quelque chose à protéger derrière, cependant. Qu'est-ce que cela pourrait être ? Les pyramides les plus célèbres d'Egypte sont celles du Caire, mais elles sont loin d'être les seules pyramides en Egypte. C'est juste qu'elles sont plus grandes et en meilleur état que presque toutes les autres. Par exemple, voici ce qu'il reste de la pyramide de Césostris 2 à Allahoun. La pyramide a été construite il y a 3800 ans, alors que Césostris était encore en vie, ce qui signifiait qu'il pouvait lui donner un nom. D'une manière quelque peu immodeste, il l'a appelée Ca Cénousret, ce qui signifie Césostris Brille. Curieusement, il a choisi de faire construire sa pyramide à Allahoun plutôt qu'à Dashour, où se trouve la pyramide de son père à Ménémat II. C'est une rupture significative avec une tradition qui était déjà bien établie à ce moment-là et les historiens ne sont pas sûrs de la raison de cela. Il a également caché l'entrée de la pyramide dans un endroit inhabituel. Plutôt que d'être sur la face nord de la pyramide, ce qui était standard pour les pyramides de l'Ancien et du Moyen-Royaume, Césostris a fait dissimuler l'entrée sous la tombe d'une princesse enterrée à quelques 30 mètres de distance. Il a été spéculé que cela aurait pu être une mesure pour protéger la pyramide contre les pilleurs de tombes, mais ce n'est qu'une théorie. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré ? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada